C'est avant tout une grande satisfaction qui ressort. Bien entendu, on peut rester sur le mauvais goût de notre deuxième mi-temps, mais on a fait une telle première mi-temps. On a connu un moment de grâce sur ces trois buts consécutifs qui venaient quand même concrétiser une énorme domination sur la première mi-temps. C'était un match très spectaculaire. Je crois que les spectateurs se sont régalés ce soir. Ils ont vu des buts, du jeu, des occasions. Donc on marque quatre buts. Je suis très heureux parce qu'on voulait vraiment offrir la victoire à Benjamin Nivet. Notre maestro, 600 matchs en pro ce soir, c'est juste exceptionnel. Donc on avait vraiment envie de partager ce moment avec lui. Et on atteint la barre des 50 points. Et donc on est très heureux. Maintenant, j'espère qu'on n'aura pas à regretter les deux buts encaissés qui viennent un peu gâcher une différence de but qui aurait pu être intéressante ce soir. N'oublions pas que le Havre, l'année dernière, sur une remontée incroyable, ils ont loupé l'accession à cause d'un but marqué. Et ce genre de relâchement peut parfois coûter cher. Donc je n'en ai pas parlé maintenant parce que je veux... Les joueurs méritent qu'on retienne le positif de cette soirée. Mais il ne faudra pas que ce genre de deuxième mi-temps se reproduise. On n'a presque pas le droit de faire ça. Bon, le score aurait pu être aussi de 5 à 2 ou 6 à 2 parce qu'on a eu des occasions en deuxième. Mais on doit être beaucoup plus solide. On ne doit pas s'arrêter de jouer. On ne doit pas se relâcher. Mais bon, quel bonheur de voir évoluer cette équipe comme elle a évolué en première mi-temps. On avait décidé d'essayer de prendre 17 points sur les 8 derniers matchs. Et bien maintenant, il n'en reste que 14 dans les 7 derniers. Voilà, c'est ça notre objectif. Ce n'est pas l'adversaire qui se présente. C'est jouer tous les matchs pour les gagner. On a la capacité de le faire. Mais on ne se projette pas sur autre chose maintenant que sur le prochain. Quel que soit le classement, tous les matchs dans ce championnat sont difficiles. On le voit sur la deuxième mi-temps. Orléans l'a emporté 2-0. Donc, il faut qu'on soit toujours à 100%. Il faut qu'on soit constant sur la durée d'un match. Et si c'est le cas, on est capable de faire de très très belles choses sur cette fin de saison. Un sentiment vraiment bizarre. Mais bien sûr, grosse déception d'avoir perdu. Comme lors de chaque défaite. Et puis avec aussi un scénario assez incompréhensible. Un but d'entrée qui plombe un peu notre projet de match. Après, au moment où on revenait bien dans le match, on était le mieux. On a pris 3 buts en 2 minutes. 38, 39, 40ème, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tant que joueur ou entraîneur, pourtant ça fait un moment que je suis sur les terrains, je n'avais jamais connu ça. Donc, ça a été un moment vraiment particulier, vraiment explosif contre nous. Un moment d'euphorie pour les stacks avec des buts venus d'ailleurs. Donc, voilà, arriver à la mi-temps à 4-0, c'était effectivement un sentiment compliqué. Où le match était pratiquement perdu, sinon perdu. Donc, il a fallu remobiliser un petit peu tout le monde. Faire en sorte que tout le monde reste lucide. Pas partir en vrai au niveau des cartons, au niveau de prendre une valise. Et puis, que chacun ne joue pas sa carte ou veuille faire Zorro, aller plus vite que la musique. Donc, l'équipe est restée cohérente, est redevenue un peu consistante. On s'était dit qu'il y avait éventuellement la possibilité, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on revenait assez rapidement au score, une première fois, voire une deuxième fois. De les inquiéter, de les ennuyer, de les faire craindre. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que pratiquement, on était sur le point de marquer ce troisième but à un moment donné. Et puis là, effectivement, on sait que ça aurait été compliqué pour eux, parce que ça aurait été fort à la mot. Et dans ces moments-là, il n'y a plus trop de règles. On sait qu'une équipe recule beaucoup, l'autre joue son va-tout. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce troisième but. Oui, c'est une bonne équipe, très bonne équipe. C'était un bon amalgame entre deux jeunes joueurs qui ont du gaz, qui ont des cannes. Et puis, deux ou trois joueurs d'expérience. Notamment, Onivet, Darbion, qui tirent bien les ficelles de tout ça. Qui, en plus, malgré leur âge, travaillent. Donc, ça fait un bon compromis. Puis, ils ont un avançant hors norme au niveau de l'efficacité. On a vu encore le but qu'il a mis ce soir. Ce qui leur permet, à tout moment, d'être dangereux. Et puis, de faire fructifier. Ils vont faire partie, bien sûr, des équipes qui vont jouer la montée jusqu'au bout.